Bonsoir, avant vous Stéphane Kemper disait les matchs se suivent et se ressemblent, on ne peut pas vraiment lui donner tort là, le sporting est passé encore tout proche de la victoire, mais il a manqué ce petit brin de réussite, ce dernier geste dans la finition pour gagner trois points. L'analyse du match n'est pas compliquée, on est dans la continuité des dernières performances, avec ce manque d'efficacité tout simplement, après qu'est-ce que vous voulez que vous rapprochez aux joueurs, ils s'investissent à fond, ils sont toujours dans l'intensité, ils essayent de mettre du rythme, voilà il nous manque ce petit déclic offensif mais ça va venir. Vous aviez demandé à vos joueurs de tirer plus au but, quelque part certaines fois est-ce que ça n'a pas été trop l'objectif justement ? Après s'ils n'avaient pas tiré on aurait dit il fallait qu'ils passent, il n'y a que ceux qui sont sur le terrain qui peuvent savoir ce qu'il faut faire. Cela dit dans le jeu Bastia avec la domination du match quasi totale c'est vrai, il y a quand même eu ce déclic avec avec les changements, il y a quand même un deuxième sporting beaucoup plus pressant on va dire ? Ben c'est fait pour j'ai envie de vous dire mais voilà on a, ils ont amené du gaz ce qu'on leur demande, malgré ça on a quand même deux énormes occasions en première mi-temps, derrière voilà après je n'ai pas souvenir d'une occasion franche pour le Havre si ce n'est un centre fuyant en deuxième mi-temps après je n'ai pas vu beaucoup d'occasion voilà donc on n'a pas pris de but c'est la première fois de la saison aussi il faut le souligner et voilà c'est une c'est une progression après on avance on avance on prend des points on prend un point on a quatre points d'avance sur la zone de rélégation continuons comme ça des matchs on va en gagner j'en suis persuadé. C'est la la première trêve on va dire le bilan que vous en retirez très très minime mais le bilan on sincèrement je pense qu'on est haut niveau on l'a montré sur les sur ces six premiers matchs on a perdu un zéro chez le leader incontestable en prenant un pénalty on a perdu à peau après un quatrième match en une semaine derrière on a fait des on a gagné contre que vie après on a fait des matchs nuls à la maison mais tant qu'on perd pas on avance tant qu'on perd pas on avance et on voit tout ce qui nous manque il nous manque ce petit déclic offensif d'enchaîner un ou deux bons résultats et derrière ça va partir il n'y a pas de souci à se faire. Vous avez la sensation que la trêve justement va vous aider dans cet objectif là parce qu'elle permettra aussi de récupérer physiquement après un début de saison très particulier pour les raisons qu'on connaît. C'est ce que j'avais dit avant aujourd'hui si on sortait avec huit points ça aurait été un début de saison magnifique là on sort avec six points c'est un début de saison moyen on est on est 14e je crois on a vu que quand on avait une semaine d'entraînement normal et bien physiquement on était largement au niveau puisqu'on a continué on a continué à mettre du tempo à essayer de mettre du rythme à essayer de se procurer des occasions on a encore une dernière occasion énorme à la dernière seconde avec la tête de Christophe Vincent on a le poteau sur le coufran donc je peux je peux vous en citer beaucoup mais il nous manque ce brin de réussite et la réussite c'est ça se provoque donc il faut qu'on surtout pas qu'on baisse et qu'on baisse les bras mais ça il ya vous inquiétez pas pour ça et derrière on va gagner des matchs parce que en mettant ce qu'on y met c'est impossible de pas prendre de points